La technologie de la formation joue un rôle clé. La majorité des professions de nos enfants dans l'avenir seront certainement liées aux technologies de la formation et de la communication. Les soucis du gouvernement de la RDC étant transformer son système éducatif tel qu'exprimé par la ministre d'Etat en charge de l'éducation nationale. Notre objectif commun est de doter la République démocratique du Congo d'un capital humain compétitif, essentiel à la création d'une classe moyenne et dynamique. Je tiens à vendre hommage à son excellent monsieur Félix Antoine Chisipé-Lich Nouveau, président de la République, qui a placé l'éducation au cœur de ses priorités nationales, en instaurant notamment la gratuité de l'enseignement primaire du Congo. Cette initiative illustre la volonté du chef de l'État de bâtir un pays posteur fondé sur une jeunesse éduquée et formée de manière adéquate. Dans la salle, on a noté la participation active des autres membres du gouvernement et de plusieurs experts pour répondre à cette exigence liée à la forte demande des jeunes et de la part du monde de l'emploi. D'où il faudrait transformer le système éducatif congolais en élaborant une feuille de route à la fois ambitieuse. Au-delà de leur situation précaire, les parents d'élèves du camp déplacé des victimes de la milice Moubondo à Bondondoville ne sont pas en mesure d'envoyer leurs enfants à l'école. Le sénateur Herman Moutima-Sakrini a écouté leur doléance dans sa jibécière des vivres et non-vivres. C'est une triste réalité pour les enfants déplacés de Kouamou dans le Maïdombé qui ne savent pas s'ils pourront reprendre le chemin de l'école. Ils sont, 1909, à se tourner le pouce dans un camp de fortune des déplacés à Bondondoville. Les raisons sont diverses. Ces 100 ans, abandonnés à leur triste sort, les parents de ces élèves appellent à une assistance du gouvernement. Les parents et leurs six enfants dorment dans un même lit. Nous souffrons. Nous mangeons grâce aux coups de mâts. Nous mangeons grâce aux coups de mâts. Leurs enseignants, impayés, lancent ce cri de détresse. C'est la rentrée scolaire. Les 1909 enfants hébergés dans ces camps ne vont pas à l'école. Nous, les enseignants, sommes impayés depuis deux mois. Tout le monde a coupé, nous a coupé, nous a coupé, nous a coupé. Devois de redévabilité oblige, l'élu des élus de la province de Maïndombé promet de transmettre leur doléance acquis de droit. La population a exprimé ses peines et ses difficultés. Et par ma modeste personne, nous allons dire ce qu'il faut au niveau le plus haut pour que cette situation s'arrête. Le gouvernement, je sais qu'il fait beaucoup d'efforts pour chercher la paix dans le territoire de Kamout. Nous, en attendant que nous arrivions à cette solution définitive de paix, on peut trouver une solution temporaire pour que les logements la plus en charge soient faits de façon convenable. Et pas laisser les gens dans ces conditions. Il y en a qui meurent sans soin. Il y a des orphelins, des petits-enfants qui sont orphelins, qui n'ont plus de père, qui n'ont plus de mère. C'est très, très émouvant. Espérons qu'une solution sera trouvée dans un brave de lait. Et puis, les élèves de quelques écoles de la province du Haut-Tuelé ont reçu une assistance scolaire. Le gouverneur de province, Jean Bakumito Ngabou, leur a remis un lot de fournitures à la satisfaction de leurs enseignants. C'est un reportage de Nathalie Boulard. Cette envie de se rendre compte de l'effectivité de la rentrée scolaire 2024-2025 et d'avoir le cœur net sur les conditions de travail des enseignants et élèves, qui est le gouverneur Jean Bakumito Ngabou, avec dans sa suite son vice, Christophe Daramatata et les membres du comité provincial de sécurité, fait la ronde de quelques écoles de la ville d'Issyro. Dans sa gypsière, des kits scolaires contena des objets classiques qu'il offre tour à tour aux élèves des écoles primaires Gossamou, Koti et de l'Institut Toulouba dans la commune Mindambou. Merci, papa gouverneur. Nous sommes ravis déjà. Nous tiens à remercier notre gouverneur parce qu'il nous a donné des cartables, des cahiers, des stylos. Une visite, la première du genre, que le chef de ces établissements qualifie de surprises agréables. Nous sommes très joyeux aujourd'hui de recevoir notre gouverneur. Nous sommes très contents vraiment que Dieu lui bénisse. Waouh, c'est un sentiment de joie par rapport à l'arrivée de l'autorité qui est venue visiter la reprise de l'année scolaire 2024-2025. Merci. ...pour aveugles, on reçut un lot important de fournitures, un geste de Lyon's Club Kinshasa-Lupupo qui vise l'autonomisation et l'insertion sociale des enfants marginalisés. Rodé Panda. Des cahiers de calculatrices parlantes, scientifiques, des barres d'écrées, des machines à écrire, un brâle et autres. C'est l'essentiel de ces dons de services Lyon's Club de Kinshasa-Lupupo qui répond aux besoins réellement ressentis chez les élèves malvoyants en début de l'année scolaire en cours. Ces non-voyants ici utilisent beaucoup d'outils pour leur apprentissage. Ces outils-là coûtent très cher et parfois il y en a qui ne se vendent pas ici. Et l'école n'a pas beaucoup de moyens. Chaque année, quand nous lançons les sonores d'alarme, Lyon's Club vient toujours notre ressource. Des tablettes, papier braille et de poinçon. Il y a certains matériaux qui ne sont pas d'ici, tels que la tablette, le poinçon. Pour le trouver ici en RDC, c'est un peu compliqué. Ça ne vient pas d'ici. Chaque année qu'ils viennent, nous aider avec le matériel de l'école. D'après les donateurs, membres de Lyon's Club Kinshasa-Lupupo, ces gestes en faveur des malvoyants rentrent dans le cadre des axes d'intervention relatifs aux questions mondiales. L'intervention de Lyon's Club, nous avons la santé au cul-heure, comme ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a la lutte contre le diabète, il y a la malnutrition, la jeunesse, l'environnement, l'intervention en cas de catastrophe naturelle, la protection de l'environnement. C'est dans ce domaine-là que le Lyon's Club intervient principalement. Il faudra aussi rajouter l'humanitaire. Avec 1.400.000 membres disséminés à travers le monde, l'association internationale Lyon's Club s'est illustrée depuis ses 44 ans d'existence à Kinshasa par une série d'assistances aux vulnérables, précisément les malvoyants, les grands brûlés de l'ex-Mamaiemo et les lépreux. Tout à fait autre chose à présent. La RDC vient de marquer un pas vers l'atteinte des objectifs du développement durable ODD. Son plan d'action pour le renforcement de la résilience climatique du secteur eau, assainissement et hygiène a été validé lors d'une séance de travail entre toutes les parties prénantes et le représentant de l'UNICEF. Yolande Voka nous en parle à travers ce commentaire de René Nguangou. C'est à la majorité absolue des participants à ces assises que les plans d'action de renforcement de la résilience climatique du secteur de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène a été enfin adoptés. Ces plans d'action s'appuient sur une approche multisectorielle et visent à renforcer la résilience des infrastructures, à garantir la durabilité de services et à protéger le droit de communautés, notamment des femmes et des enfants, face au choc climatique. Il était également question d'identifier le risque, d'en évaluer les conséquences et impacts sur les communautés et de proposer des pistes et des solutions. C'est un long processus qui a commencé depuis un certain temps, avec une approche largement participative et inclusive. Les travaux ont commencé ici, ensuite ils sont allés poursuivre les travaux à Kissentou. Eh bien, les communautés locales et d'autres communautés, on va tenir compte de leur désidérata et de leur amélioration de cadre de vie. Les représentants de la représentante adjointe au programme de l'UNICEF, Joachim Peter, saluent les avancées de la République démocratique du Congo qui s'alignent sur les objectifs du développement durable. C'est un processus qui a bien avancé. L'étape suivante serait de co-développer un argumentaire climatique. Permettra à la République démocratique du Congo de plus facilement accéder à certains mécanismes de financement climatique. Comme souligné dans le rapport de l'UNICEF sur les risques climatiques, la RDC est le neuvième pays au monde où les enfants sont les plus exposés aux effets du changement climatique. Les acteurs de la protection de l'enfant de cinq provinces de la partie Est de la RDC, je vous le disais à l'ouverture de ce journal, ont réfléchi pendant deux jours sur les mécanismes de mettre fin au recrutement d'enfants par force et groupes armés. Les résolutions de cet atelier ont été portées à la connaissance du gouverneur militaire de l'Itourie, junior, c'est les maniers au reportage. La place de l'enfant ne pas dans les groupes armés, mais plutôt, il doit être un vertère de développement, d'où une campagne de sensibilisation pour lutter contre son adhésion au sein de forces négatives à Illyé, à Bougna, durant deux jours, soit de jeudi à vendredi, réunissant les responsables de ce décivil du Nord, Sid Kivu, Maniema, Itourie et Tanganyika, et c'est sous l'appui logistique et financier de la Monesco. Toutes ces résolutions assorties de ces assises ont été portées à la connaissance du gouverneur militaire de l'Itourie, ce samedi, a dit Okachin Thomas, directeur en charge des enfants associés aux forces et groupes armés à la coordination nationale. Nous demandons à tous nos frères de pouvoir libérer les enfants au préalable. Tout ce qui se trouve, n'est-ce pas, au niveau de la loi, ça constitue, n'est-ce pas, une infraction qui est poursuivable. Et nous, en tant que les acteurs de la PQ, qui veut voir nos communautés se mettre ensemble pour le développement, tout ce que nous pouvons, n'est-ce pas, souhaiter, c'est de libérer les enfants et de se mettre ensemble pour pouvoir construire notre pays dans la paix, dans la cohésion sociale. A l'occasion, cet activiste de la protection des droits de l'enfant a loué. Les efforts de paix entrepris par l'administration militaire de l'Itourie, non seulement sur les plans sécuritaires, mais également pour le développement. Nous tenons à féliciter l'excellence, monsieur le gouverneur, pour le travail qu'il est en train d'abattre dans cette province. Nous avons retenu plusieurs réalisations, et nous-mêmes, nous n'avons pas le fait de l'Ivoire. Nous signalons qu'il, depuis l'avènement du gouvernement militaire de l'Itourie, à la tête de cette province, la question de l'éclatement des enfants associés aux groupes armés constitue un cheval de bataille du rétinent général, le bouillant, et puis nous allons parler de l'assistance humanitaire dans la province du Nord Kivu, cette fois-ci. Regardez. Plus de 1000 ménages constitués des déplacés des gardes de Kanyaroutinya ont bénéficié ce samedi, 7 septembre 2024, de vivre et non vivre. C'est entre autres la farine, des maïs, riz, haricots, sel, bidon vide, les habits et autres biens des valeurs. Donc, dès l'organisation Kivu Amani Charity, Saint-Just vient compatir avec ses paisibles citoyens qui avaient tout laissé chez eux, fuyant la guerre. C'est l'un monsieur bien fait Lunda, fondateur de Kivu Amani Charity. Nous avons apporté assistance au passé de guerre, le message du Kivu Amani Charity, le ministre de tous les jours, c'est qu'on partait d'abord avec l'affaire de l'État, et nous demandons aussi à toute la population, à toute la jeunesse, de toujours nous accompagner. Venu du Grand Katanga, Jean-Paul Waïtsoalo, se sent également heureux de venir redonner sourire aux déplacés. Moi, personnellement, j'ai quitté le Grand Katanga pour se mire ensemble avec nos amis qui sont ici à Goma, après qu'on donne un sourire à nos amis qui sont dans le cas de l'État. Émerou Gouiza et Gaël Tabona, tous ces jeunes de Kivu Amani Charity, se sentent touchés par la souffrance de déplacer et appellent d'autres personnes d'emboîter ses pas. Au nom des femmes, j'ai dit que c'est une situation que nous vivons, c'est notre situation pour nous tous. Alors, on est là pour prédonner sourire. En tant que jeune, on ne peut pas rester même croisés, bas croisés. Ce qu'on peut faire, c'est de voir comment partager le peu qu'on a. Les déplacés des guerres ont manifesté leur sentiment de satisfaction à ces termes. Je me réjouis de ces choses. On n'avait pas à manger. Nous nous réjouissons et nous disons merci aux membres de Kivu Amani Charity et que Dieu les bénisse. Aujourd'hui, les enfants vont bien manger parce que je trouve des vieux. Signalons qu'après Kanyaroutinya, ces mêmes jeunes iront dans les Grands Nord prochainement pour ces mêmes actes de solidarité. Et puis cette question qui consiste à savoir comment fonctionnent les barrières se trouvant sur les grandes artères dans la province du Lualaba. Le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité a effectué une tournée d'inspection pour garantir le bon fonctionnement des différents services. Roy Kaumba Mayoumbe a donné des directives à ces services. Plus de détails dans ce reportage. Identifier les barrières légales et supprimer les barrières illégales ont envie d'éliminer toute poche des tracasseries tel est le but poursuivi par les ministres provinciaux de l'Intérieur. Sécurité, décentralisation et affaires coutinières. Roy Kaumba Mayoumbe-Philippe était à plus de 160 km samedi 7 septembre à l'intérieur de la province. Le patron de la sécurité au Lualaba a commencé son inspection sur la route de contournement précisément au point de contrôle bypass où il a donné des injonctions pouvant permettre les agents de l'État affectés à cet endroit de faire correctement leur travail. Au péage du Lualaba, un constat peu appréciable a été vécu par l'autorité. Kumba Mayoumbe-Philippe a donné des observations des normes avant de faire passer n'importe quel camion. De là, le cortège du patron de l'Intérieur s'est engagé sur la nationale numéro 39 direction Fongo-Omé où l'équipe a pris la route Casolondo pour rallier la nationale numéro 1 par contournement à partir du village Lualaba profond. Ici, le ministre a ordonné la suppression d'une barrière unicite installée dans cette partie de la province chose qui a émerveillé les usagers de cette route. Nous sommes contents comme on a supprimé le barrière. Nous rendons gloire à Dieu et nous disons merci au président de la République Félix Tisekedi, à notre gouverneur Sissi Masuka et au ministre provincial de l'Intérieur. Poursuivant sa mission de mettre à fond à quelques poches des cas de tracasserie routière dans sa province, le patron de la sécurité est arrivé au village Lumbui, à plus de 60 km de la nationale numéro 1 pour se rendre compte du travail effectué par les agents de l'État attachés à ce péage occasionnel installé en attendant la fin des travaux de l'ancien péage. Rappelons que cette mission effectuée par le patron de la sécurité en Provence vient en ces régions dans les soucis du ministre national de l'Intérieur qu'il ne veut pas entendre parler de la tracasserie routière sur l'ensemble de la R de Congo. C'est donc au milieu de la nuit que son Excellence Roy Koumba Mayoundé-Philippe a regagné Colosie avec les soucis de reprendre la route dans les jours à venir question de mettre à fond à toute forme de tracasserie routière sur l'ensemble de sa province. Toujours dans la province du Lualaba, les membres de l'Assemblée provinciale ont assisté à l'opération d'identification et marquage d'armes des petits calibres des policiers en détachement d'une opération qui s'est déroulée en présence de quelques agents et cadres de l'organe délibérant du Lualaba. Reportage. Toutes les armes de petits calibres de la police commises à la garde de l'Assemblée provincière du Lualaba ont été marquées et identifiées le vendredi 6 septembre. C'est en présence de l'honorable président Jean-Marie Kasséa Chingambo des autres membres du bureau et du chef d'antenne de la Commission nationale de contrôle des armes légères et de petits calibres et des réductions de la violence Jean-Paul Matouk. Opération réussie à la grande satisfaction de l'honorable président qui par la même occasion lance un mot de sensibilisation. Aujourd'hui, je sensibilise tous les éléments de force de défense, armée et police de se présenter devant la Commission pour qu'on puisse marquer leurs armes. Aucun contraire. Quand on vous trouve avec l'arme non marquée, là, on vous considère comme un bandit, un voleur à main armée. Et parce que votre arme n'était pas encore marquée, vous allez subir la rigueur de la loi. C'est comme ça que nous demandons à tous les militaires, policiers, de faire vite et de chercher cette commission. Bientôt, là, ils vont terminer pour les Lualaba. Ils ne doivent pas rester seulement à Lualaba, ils doivent partir ailleurs. Et là, ça permet à nous, Assemblée Provinciale de Lualaba, le bureau, bien sûr, de féliciter les chefs de l'État. Vous êtes sans ignorer que et la police, et l'armée, même nous, l'Assemblée, nous n'avons qu'un seul dénominateur commun, c'est la population. C'est le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacques Menchabani, qui avait lancé cette opération dans la province du Lualaba. Et puis, le chef de l'exécutif provincial du Main Dombé a palpé du doigt l'état de dégradation des artères principales de la ville d'Inongo afin de trouver des solutions palliatives à cette situation. Images et commentaires. Pour mettre fin aux érosions, glissements de terrain et autres, à Inongoville, le gouverneur de la province du Main Dombé, Kosoke Vanillebon, a initié ce samedi 8 septembre 2024 une prospection de voirie urbaine dirigée par le directeur provincial de l'Office de voirie et drenage Jean-Willine de Miqueling pour cibler les différents sentiers qui restent encore inachevés. Une forte équipe composée des ingénieurs de l'Office de voirie et drenage OVD a accompagné le gouverneur de la province de Main Dombé et son vice de la province dans cette prospection basée sur les athées principales de la ville du Nongo. Le directeur provincial de l'OVD de Main Dombé parle de la nécessité de la dite prospection dans la ville du Nongo. Rappelons que tout a commencé à partir de sa résidence en passant par les marchés centrales et autres sites visités dont notamment le boulevard Mobut l'avenue Kolobeke et mission sur le rond de la ville de Main Dombé et puis dans le cadre de ses vacances parlementaires l'élu de Tchikapa il s'agit de Junior Lokadi Junior Lokadi Sélémani a posé plusieurs actions sociales comme on dit Cédric Kienina dans ce commentaire. Tchikapa dans les Kassaï en fusion une marée humaine déferle sur les grandes artères pour accueillir un élu Serge Junior Lokadi Moulumba une totale communion avec en premier le nombreux militants de l'UDPS avant de réitérer son engagement pour le développement de Tchikapa des rencontres avec et on en parle toujours cette fois-ci c'est le sénateur qui s'est dit qu'il y a un peu à Kalanga où il a visité la ville à l'image du Saint-Joseph qui t'est quéména où il a posé des actions caritatives après avoir lancé une vaste opération d'assainissement de la ville puisqu'il s'agit des Tchikapa l'électricité et l'eau potable doivent être une priorité pour les développements dossiers sur la table du ministre provincial de l'énergie du Kassaï c'est ici le problème qui dérange la production de Tchikapa le problème de l'eau et de l'électricité de nous avoir échangé avec le SILAS nous a donné des éléments qui vont nous permettre afin que nous puissions faire notre rapport à bon niveau Milambo dans la commune de Mabondo illustration parfaite de la difficulté à l'eau potable et cette municipalité est menacée également par des érosions ce qui explique la visite de ces défenseurs des vulnérables et porte-voix de son chef naturel avant le rassemblement qui a permis à cet élu du peuple d'appeler au soutien aux actions du chef de l'état Félix Antoine Tichikidi et à une communion parfaite du parti présidentiel autour du président intérimaire et secrétaire général Augustin Kabouya Augustin Kabouya est le président intérimaire de l'Idefès Augustin Kabouya il voit du maintenant je l'ai dit toujours dans le cadre des vacances parlementaires cette fois-ci il s'agit du sénateur Jean Tshisekedi Kabasele qui s'est rendu à Kananga pour visiter la direction provinciale de la RTNT regardez la station provinciale de la radio télévision nationale congolaise du Kassai central peut désormais compter sur le lobbying du sénateur Jean Tshisekedi Kabasele en séjour dans le cadre de ces vacances parlementaires cet élu des élus de l'Idefès s'est rendu au siège du média public pour palper du doigt le fonctionnement des différents services séance tenante il a promis une fois à Kuntasa de saisir le directeur général ainsi que le ministre des tutelles avec d'abord le DG pour obtenir des affectations des amis qui n'ont pas des affectations et les problèmes de la peine je pourrais causer avec ça avec les ministres et puis revenir ici pour vous faire le feedback ou vous dire ce qui a été fait quand nous sommes partis une autre étape du sénateur Gentisekedi Kabasele est l'inauguration d'un fourrage d'eau potable au quartier 11 commune de Kananga avant sa descente au marché central des Katoka où il a remis des congélateurs à la boucherie pour permettre aux mamans vendeuses d'exercer leur commerce depuis que ce marché existe nous n'avons jamais vu un député soit un sénateur venir nous visiter mais voilà Jean-Tussekedi Kabasele est venu nous rendre visite en tout cas on se fait beaucoup pour garder nos viandes au frais mais voilà il nous a doté des congélateurs qui dirigent le bénisse abondamment un véritable moment de partage et de communion entre les sénateurs Tussekedi et sa base L'université de Lubumbashi de Bruxelles et de Mons a été au coeur d'une conférence de presse à Lubumbashi les recteurs ont souligné l'importance de ce partenariat pour le développement de l'enseignement supérieur dans la province du Okatanga reportage Parmi les sujets abordés au cours de cette conférence de presse ce vendredi 6 septembre 2024 d'entronautes le partenariat entre l'université de Lubumbashi de Bruxelles et des Mons le contenu des accords signés et la récente cérémonie de remise des diplômes à la première promotion d'architectes de l'université de Lubumbashi les recteurs Kishiba Fitoula Anne Chauss et Philippe Dubois ont également abordé répondu aux questions des journalistes concernant l'apport de chaque université dans ce partenariat et donc pour résoudre des questions cruciales de la société qu'on l'aise on a besoin de la science des autres des dispersants nous avons de la disponibilité nos enseignants vont enseigner aussi à l'étranger ces ouvertures sont indispensables donc à nos universités c'est un problème global donc c'est évoquement par la fertilisation croisée des connaissances plus jeunes et marge que nous pouvons arriver à quelque chose les projets futurs de l'université de Lubumbashi tels que la création d'une école des mines d'un centre d'excellence d'un parc universitaire et plusieurs autres projets encore ont également été évoqués lors de cette conférence de presse cette rencontre marque la fin de la mission des délégations des universités belges à Lubumbashi et ouvre des nouvelles perspectives pour le développement de l'enseignement supérieur à Lubumbashi dans la province du Okatonga ce journal est terminé nous vous disons merci de nous avoir suivis à partir de Mayombe dans la province du Congo central merci à José Dimonekene qui était à la prise de vue l'information continue sur nos antennes en français dans les 4 langues nationales retrouvés à 20h Guy et Matundu Yolande vocale et tête à la réalisation excellente soirée à toutes et à tous au revoir en français d'avoir suivi l'étonne et la fin de la fin d'avoir suivi